Donc j'ai une entre vous qui dit, donc on va laisser tous nos factures, tous nos dettes pour aller payer la dîme. Les dettes que tu as d'abord, c'est spirituel. Les factures, c'est spirituel. Il y a les factures que tu payes, tu ne sais pas comment, après ça on m'entend quand même. Donc la dîme pour toi, c'est un moyen spirituel de sortir du trou, du tourbillon financier. Il y en a parmi vous que vous êtes toujours au rouge, à la fin de votre mois. À partir du 20 déjà, tu es au rouge, toujours, tu montres, tu descends. Donc, il y a certains pays où vous connaissez les cartes et les crédits. Ça t'a tellement pris, ça t'a tellement engrené que tu es habitué. Donc la dîme pour toi, c'est le moyen spirituel de sortir du système. Parce que les pays ont les systèmes financiers. Chaque pays, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, il y a des systèmes financiers qui sont censés vous attacher. La dîme te permet, peut-être que tu es seulement sur un salaire. Tu es salarié peut-être 1500 euros. Et on sait que tes factures et tout ça, ça ne peut pas te permettre d'acheter une maison peut-être de 400 000 euros. Donc cette dîme-là te permet de pouvoir sortir, d'échapper au système. Mais ça vient avec la consistance. C'est quelque chose qui vient avec la consistance, la persévérance. Parce qu'au départ, quand tu vas commencer à faire, compte un peu comme si il y a des forces spirituelles qui sont là pour vous assujettir, pour dominer toute la société. D'abord dans ta mentalité, tu sais que mon seul argent ne peut venir que de mon travail. Quand tu paies la dîme, j'ai une amie par exemple, quand elle paie la dîme, supposons qu'elle paie sa dîme, il reste peut-être 100 pounds pour s'occuper de la fin du mois. Elle arrive le jour où elle a testé, qu'on voit Asda, elle va y aller les promotions, la viande, 75% de réduction. Elle va faire le shopping de 150 pounds le jour-là. Elle va payer 70 pounds. La dîme, c'est quelque chose que, ça va te donner les réductions, ça va t'épargner les choses que, et c'est, je n'aime pas que je peux vous dire ça. Tu vas arriver dans le magasin le jour où, spécialement le jour où on fait les réductions. Qu'est-ce que tu voulais acheter depuis ? Ça va être où t'es 1500 euros. Tu arrives, madame, oui, bon voilà, on vous donne à 1000 euros. Voilà, 500 euros que tu tiens, c'est ancré dans ta poche. Parce que tu as engagé le mystère, c'est un mystère. Donc, c'est pour échapper au système. Parce que, chacun d'entre nous, on a un joug financier dans notre tête. C'est en fonction de ta société là où tu es. On te limite d'abord ton salaire. Tu ne peux pas toucher plus de temps. Voilà, tu es enseigné dans tel quartier. Ce sont des limitations financières, psychologiques et spirituelles que vous avez. Donc, la dîme vous permet de sortir de là. Voilà. Et aussi les jougs familiaux. Ta famille, peut-être que personne n'a jamais payé la dîme dans ta famille. Maintenant, toi, tu vas me dire que non. Tu vas essayer, tu vas essayer. Tu es tout bloqué. Dès que tu appelles l'argent, ta famille appelle seulement. Oh, tu envoies l'argent dans la famille, tu envoies, tu envoies. La dîme aussi te permet de te protéger de tout ça. Il y a des gens dans ta famille qui vous manipulent financièrement. Parfois, on prend ton argent pour un travail sur toi avec pour te faire du mal. La dîme te protège de tout ça. Au revoir.